bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se voit pour une ouverture de colis donc c'est une commande que j'ai fait chez OOPS MODEL le carton il est assez grand donc je l'ai ouvert mais j'ai enlevé tous les emballages donc je vais vous faire voir tout ce que j'ai commandé donc c'est pour les kits qui sont en cours et les prochains kits qui seront sur ma chaîne donc j'ai pris donc j'ai pris ces deux sets là et ces deux bouteilles là en complément de ce sont les shad de chez AMO qui vont me servir pour ma Jeep donc là vous avez ces deux teintes là dans ce set là vous avez ces trois là hop là c'est vrai que maintenant je vais mettre comme ça excusez moi je m'habitue donc voilà dans ce sens là hop là donc là ça concerne pour les américains donc ça ça va me servir pour ma Jeep et là j'ai pris pour le métal encore noir et blanc donc pour le métal j'ai trouvé ça pas mal pour les moteurs ou bien haute pour les user un peu parce que les moteurs bah ils sont pas tous souvent propres hein donc c'est pour ça j'ai pris celui là aussi donc voilà pour le premier hop hop ensuite pour mon diorama donc de l'église donc j'ai pris ces deux figurines là donc ce sont des des figurines italiennes donc elles sont en résine comme vous voyez là en dessous je vais pas l'ouvrir hein on verra ça au moment du montage et j'ai pris ce set là donc là c'est pour peindre les figurines donc en teintes vous voyez au niveau des vêtements donc moi ça va être ce style là donc il y a ces deux teintes là il y a des autres teintes là et il y a encore des teintes ici donc il y en a six hein ça fait comme j'avais acheté pour l'intérieur de mes voitures donc comme je vous avais dit hein que j'allais prendre la gamme AK en 3G donc voilà j'ai déjà pris ça je ferai des compléments selon les teintes qui me manquent au fur et à mesure ensuite j'ai pris ces deux peintures là donc ça ça va être ça va être ça va être pour je sais plus je crois que c'est pour mon fantôme c'est ce qui manquait sur mon fantôme il me manquait encore des teintes donc là si je dis pas de bêtises ça va être pour le fantôme il y avait celui là aussi qui me manquait pour mon fantôme ou l'église l'un des deux ensuite j'ai repris donc mes deux cols traditionnels que je prends maintenant donc l'extra fluide et la plus compacte vous voyez donc j'ai pris celle là parce que j'avais testé celle là dernièrement je vous en avais dit hein que c'était elle était vraiment bien donc j'ai repris un pot pour compléter ma réserve et celui là que le pot est presque terminé donc j'ai repris ça pour compléter ma gamme alors ensuite donc Fabio avait fait voir dans une de ses vidéos cet outil là donc j'ai fait comme lui hein j'ai recommandé j'ai commandé le set et j'ai recommandé un pack en plus toujours intéressant d'avoir des aiguilles des lames supplémentaires surtout que les lames ça part assez vite donc c'est celui qui l'avait fait la démonstration dans sa vidéo hein donc c'est des lames courtes pour enlever quand on enlève les grilles et tout ça là sur les véhicules ou bien autres qui est beaucoup plus rigide par rapport aux lames traditionnelles du scalpel qu'on se sert d'habitude hein que ça soit un comme ça ou que ça soit un comme ça hop hop voilà donc c'est les lames qui sont beaucoup plus courtes donc là c'est une lame de scalpel là c'est une lame de pitteur normale de toute façon je pense que je peux vous faire l'ouvrir hein de toute façon je vais m'en servir hop 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 c'est des lames courtes c'est très bien emballé hein c'est emballé comme les lames de scalpel je vais prendre une voilà ça pourra servir pour ranger mes autres lames après donc voilà comme il disait dans sa vidéo c'est beaucoup sur les chaînes asiatiques qui se ferment de celui là donc vous voyez la lame elle se représente comme ceci donc c'est une lame qui est beaucoup plus rigide donc beaucoup plus simple pour la précision et tout à rapport à cela pour enlever vous voyez la différence ou à rapport à la lame de scalpel qui est encore plus longue voilà pourquoi j'ai acheté cet outil là et on a le capuchon de protection alors ensuite je voulais pour mon diorama de l'église des grandes plaques parce que j'ai pas mal de de baguettes et je voulais des grandes plaques donc j'ai vu ça chez aca donc je les ai pris ça va être pour faire mon diorama de l'église et ça peut servir pour autre chose il ya des petites explications derrière vous voyez ça on fait une base soit on peut faire un entourage un encadrement bien on peut faire tout ce qu'on veut des grands panneaux et tout c'est pour ça que j'ai voulu les des grandes plaques donc j'ai pris ce set là je ramasse l'église ensuite j'ai pris ces profilés là donc j'ai pris ça chez aca donc ça ça va servir pour ma mustang parce que c'est des petits paquets de 10 ils sont pas chers pour mon projet mustang donc j'ai déjà pris ça et je verrai bien ce que ça donne donc j'ai pris à peu près les dimensions parce que bah vu qu'il est pas en europe c'est pas les mêmes dimensions en rapport à nous mais ça doit s'en accrocher donc je verrai bien j'ai repris ce profilé là ensuite j'ai pris ce petit set de brosses donc ce petit set de brosses sert un peu à tout et moi je vais m'en servir parce que j'ai vu que les têtes elles étaient vachement fines je vais m'en servir pour nettoyer les busses d'aéros au lieu de prendre le petit bout de sopalin je vais tester avec ça voir ce que ça donne je sais bien sûr qu'il ya les petits pics pour pour le nettoyage dentaire mais j'ai voulu tester cela voir ce que ça donne j'ai trouvé qu'ils étaient vachement longs et voir si c'est plus résistant ou quoi ok c'est puis ça peut servir pour d'autres choses bien sûr au niveau du modélisme ensuite j'ai pris donc ce film là c'est un film transparent pour les avions donc là ça va être pour mon fantôme pour faire la vitre à l'avant parce que si je prenais le vert à mieux ça correspondait pas ça faisait vraiment pas le même verre donc là on voit que c'est vraiment un verre fumé oui rapport pour les avions et tout c'est vraiment plus réaliste à rapport à une teinte verte de base ça ça va aller pour mon fantôme j'ai pris cet outil là donc ça c'est le c'est le premier donc toujours un rapport à la mustang rapport à 4 garage donc là c'est le plat il manque le celui qui fait l'angle droit donc ça faudra que je le trouve sur un autre site mais déjà là j'ai trouvé celui-là donc j'ai pris le plus fin il ya deux autres références et les deux autres références je verrai si je les prends ou pas j'attends que mon ami me renseigne savoir parce que j'en ai vu un mais je sais pas si c'est un roux ou si c'est celui à l'équerre il doit me dire donc on verra bien donc je testerai ça et je verrai ce que ça donne ensuite j'ai pris des fils comme ça donc c'est sur les fils comme les câbles électriques à qu'on récupère et tout donc moi j'ai pris cela parce qu'il ya différentes dimensions et moi sur les câbles que je récupère c'est souvent les mêmes donc il ya des dimensions que j'ai pas donc je me suis dit je vais détester savoir ce que ça donne puis c'était vraiment pas très cher vous avez du 0,2 0,3 0,4 0,5 et 0,6 donc ça ça va me servir pour le moteur de ma deux chevaux avec les noirs que j'avais pris chez un cas et ça va me servir pour mon baron rouge alors ici pardon excusez moi donc ici j'ai repris des peintures donc il y a 12 teintes alors alors je vais vous séparer comme ça vous allez voir donc là ce sont les tamia là les tamia là les mister hobby, mister hobby, mister hobby, mister hobby, hop 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 hop, mister hobby et tamia voilà donc j'ai repris ces teintes là donc vu que je fais pas de militaire dans ma gamme tamia je n'avais pas les teintes pour faire la jeep donc lance flammes qui valait avec mon église donc là j'ai commandé les teintes qui avaient besoin qui demandaient sur la notice donc le 79 49 58 et 62 ce sont des teintes militaires que je ne me sers pas il ya mon ami ludo donc je vais vous faire voir donc il ya mon ami ludo LD maquette je vais mettre ça de côté qui va attaquer le qui est du mal qui a commencé le premier direct en montage avec tout le monde donc du baron rouge donc le Fokker DR1 donc vu que je l'avais en stock je vais le faire en même temps que lui donc moi j'attendais mes peintures parce qu'il a fait la première vidéo donc vendredi du moins le premier direct en vidéo donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne et tout pour ceux que ça intéresse moi je ne le ferai pas en vidéo bien sûr vu qu'il le fait en vidéo mais je vais faire le montage de mon côté en même temps que lui que je suis son direct et je vous ferai voir soit dans mes VLOG ou bien quand j'ai fait un montage je vous ferai voir l'avancée du baron rouge où c'est que j'en suis donc c'est pour ça que j'ai commandé donc toute cette teinte là dans la gamme donc dans la gamme Mr. Robby voilà donc les teintes donc il y a le 60 le 12 le 43 le 3 que j'avais déjà en stock mais c'est pas grave et le 11 que j'avais déjà en stock que j'ai repris quand même le 47 et le 44 j'ai repris ces deux teintes là quand même malgré que je les avais donc le 3 et le 11 parce que ça va me servir pour mes bateaux donc ça ça pourra être des teintes que je pourrais rajouter dans ma gamme de bateaux si besoin donc ça je re-range hop là excusez moi ça vous voyez c'est pour ça que j'avais tout enlevé les emballages j'ai le temps de ranger au fur et à mesure sinon il n'y aurait plus de place sur mon poste de travail voilà hop ça je vais ranger là-bas hop 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 il n'y a rien ça prend de la place donc voilà ensuite bien sûr j'ai pris le baron rouge donc pareil qui est en résine et ensuite donc ça je vais le donner le carton à mes bébés ils vont être contents donc j'ai pris ce support là donc ça vient de chez LMG c'est un support universel donc là ils vous font voir avec un avion mais c'est un support universel donc c'est qu'on peut monter à peu près tout c'est dans les 30 une trentaine d'euros donc je le montrerai hors caméra puis je vous ferai voir ce que ça donne donc j'ai pris ça pour mes montages avions et mes montages voitures ou bien autres parce que je ne voulais pas le support uniquement pour les avions je voulais aussi quelque chose pour mes voitures quand je fais mes châssis ou bien autres pour pouvoir le bouger sans toujours mettre les doigts dessus donc vu qu'il y avait ça et qu'ils avaient fait voir un char et puis une voiture dessus donc j'ai décidé de le prendre pour tester et ensuite un modèle donc qui sera pour l'année prochaine donc il s'agit du Corsair donc j'ai pris cette version là pour faire cet avion là vous savez du même style que Fabio il a fait avec son char tigre donc c'est à dire que l'année prochaine j'achèterai le set de peinture qui est dans les 70 euros de chez Big donc le box art et je vais tester je vais tester aussi voir ce que ça donne ce box art qui a quand même un budget dedans parce qu'il est dans les 70 euros si je ne dis pas de bêtises et voir avec ça si on peut sortir vraiment un beau modèle et puis tester bien sûr ce pack là où c'est qu'il y a tout dedans pour réaliser l'avion donc vu que lui il l'a fait au niveau du char moi j'ai décidé de le faire au niveau de cet avion là j'ai vu qu'il y avait des autres sets donc on verra si je fais les autres avions parce que moi comme je vous ai dit à part la jeep lance-flamme je ne fais pas de militaire hormis bien sûr tout ce qui est avion tout ça mais tout ce qui est char et tout je ne fais pas et je ne ferai pas mais bon au niveau des avions et tout ça j'aime bien donc j'aime bien l'aviation donc ça je le ferai donc voilà et bien écoutez c'était tout pour cette ouverture de colis donc je vais pouvoir reprendre mes montages qui sont en cours qui avaient une petite pause dessus parce que justement j'attendais de pouvoir faire ma commande pour pouvoir les continuer parce que j'ai toujours pas fini en plus ma 2 chevaux donc là 2 chevaux il ne reste plus que la partie moteur et à finir au niveau des roues donc là j'arrive vraiment à la fin donc voilà et bien écoutez moi je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et puis je vous dis à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501